Bonjour, très heureux de vous retrouver en interview direct sans visioconférence, notre invité dans un instant est Philippe Guéran, le président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous accueille chez lui. Mais tout de suite, quelques infos en bref avec le jour dans l'écho et on commence avec deux nominations. Tout d'abord, celle de Raymond Lemoyne, qui succède à Catherine Gindre à la tête des Hospices Civils de Lyon, le deuxième CHU de France à bientôt 52 ans. Raymond Lemoyne était jusqu'en mai dernier le directeur de cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé. Il est passé aussi par les CHU d'Orléans, de Nantes et de Toulouse, qu'il a dirigé pendant deux ans. Catherine Gindre est nommée, quant à elle, à la Haute Autorité de Santé. Rappelons que les HCL comptent 14 établissements et emploient plus de 23 000 personnes. C'est le plus gros employeur de la métropole lyonnaise pour un budget annuel de 1,8 milliard d'euros. Autre nomination, celle de Mylène Franceschi à la tête de la Poste en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a pris le 1er juin la suite de Jean-François Farenque. A 47 ans, Mylène Franceschi dirigeait auparavant le centre financier de la Banque Postale à Montpellier. Elle se retrouve ici, à Lyon, à la tête de 22 000 personnes et de 2 400 points de vente. DCB Logistics confirme l'avancement des travaux du centre de distribution et de messagerie qu'il réalise à Corbat pour 20 millions d'euros. Un ensemble de 13 500 m2 qui sera livré début 2021. L'investisseur est BMO Real Estate Partners, entité de la Banque de Montréal. Et puis, signalons que Resmed, le groupe multinational spécialisé dans le domaine respiratoire, a complètement réadapté son site lyonnais d'impression 3D spécialisé dans l'apnée du sommeil pour produire 5000 raccords de fuite afin de protéger les soignants des risques de contamination. Resmed emploie quelques 50 personnes dans son site lyonnais. Voilà, on retrouve à présent notre invité Philippe Guéran, président de la CECI de Région Auvergne-en-Alle. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Lassier. Merci de nous accueillir chez vous, ici, au siège de la CECI de Région. Alors, quelques jours après le début de la phase 2 du déconfinement, quel premier ressenti de la situation avez-vous du côté des entreprises ? Nous n'avons pas encore, évidemment, tous les chiffres. D'abord, nous nous réjouissons d'avoir entamé cette deuxième phase du déconfinement, ce qui aurait pu ne pas se produire. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement une reprise de l'activité avec des restaurants et du tourisme qui rejoignent les commerces qui avaient déjà ouvert en mai. Mais que cette activité reste à un niveau limité, notamment par l'attitude des consommateurs, qui reviennent acheter, mais tout de même, ce n'est pas vraiment massif. Et puis, par l'application des mesures barrières, on a tous vu les files d'attente qui s'allongent sur les trottoirs. Évidemment, ce n'est pas favorable au développement du chiffre d'affaires. Et puis, pour ce qui concerne l'industrie, les mesures sanitaires ont été à peu près bien absorbées, avec une baisse de la productivité, mais peut-être un peu moins forte que ce qui était prévu. En revanche, là, ce sont les commandes qui ne sont pas au rendez-vous. On peut parler des grandes filières, par exemple, automobiles. On a tous vu ces images de voitures sur les parkings qui attendent. L'aéronautique, bien évidemment, est extrêmement touchée. Il n'y a plus de trafic aérien, quasiment, dans le monde. Et puis, la commande publique pour le BTP, pour l'instant, n'est pas encore repartie. Donc, là aussi, un niveau d'activité dégradé. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'évidemment, on se réjouit de ce regain d'activité, mais qu'il n'est pas suffisant pour retrouver la rentabilité nécessaire des entreprises pour qu'elles puissent être pérennes. Alors, phénomène en cascade, baisse de chiffre d'affaires, difficulté de trésorerie, des impayés aussi. Absolument. Alors ça, c'est un sujet extrêmement important que vous évoquez. Le sujet des paiements inter-entreprises, c'est plus de 700 milliards au niveau national, donc beaucoup plus que les prêts bancaires. Des médiations ont été mises en place au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental. Et donc, nous travaillons sur tous les cas possibles de manière à fluidifier les rapports entre fournisseurs et clients et de manière à ce que les paiements puissent se faire, parce que ça, c'est absolument vital. Si le sang ne circule plus, donc l'économie, bon. Plus d'oxygénation, effectivement. Alors, on va reprendre les trois moteurs de la croissance que vous avez un peu évoqués, en commençant peut-être par celui de l'investissement. Vous le dites, il y a un besoin urgent que les investissements publics et privés reprennent. Absolument. Donc, l'investissement, on peut le voir sous deux angles. L'investissement comme moteur de la croissance par commande auprès des entreprises. Et effectivement, là, nous sommes chez les grands donneurs d'ordre. Et les grands donneurs d'ordre, aujourd'hui, sont assez timorés. Donc, là, il y a évidemment un problème. Et puis, l'investissement par les entrepreneurs eux-mêmes. Et pour qu'un entrepreneur investisse, la première chose, c'est qu'il faut qu'il ait confiance. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec les entrepreneurs, quand vous êtes sur le terrain, évidemment qu'ils ont repris leur activité. Mais ils ont quand même peur. Et un patron qui a peur, ce n'est pas un patron qui investit. Il fait le minimum pour faire vivre son entreprise, mais il n'investit pas dans l'avenir. Donc, c'est cette peur qu'il faut résoudre. Et aujourd'hui, nous en sommes encore un peu loin. Un mot sur la consommation. Est-ce qu'elle repart ? On a beaucoup dit que les Français avaient épargné plus de 50 milliards d'euros pendant le confinement. On peut espérer qu'ils consomment à nouveau. Oui, alors ça, effectivement, il faut l'encourager. Nous espérons que les Français vont recommencer à consommer. C'est ce qui se passe, mais à un niveau tout de même limité. Ce que constatent aujourd'hui les commerçants, c'est que le taux de transformation de leur visite est plus élevé qu'avant. C'est-à-dire qu'un consommateur qui entre, il est vraiment là pour acheter. Ils ont des taux de transformation qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Mais il y a peu de gens qui entrent. Et le panier moyen a augmenté. Alors est-ce que c'est un effet simplement du déconfinement, c'est-à-dire un désir de rattrapage de la part de la population ? Ou est-ce que ça va être pérenne ? Seul l'avenir nous le dira. Trop tôt pour le dire. L'export, avec ce baromètre de la team France Export, 53% des entreprises maintiennent leur activité à l'export ? Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on voit bien la puissance et la résilience des entrepreneurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, de notre magnifique région, qui est marquée au saut de l'entreprise. Parce que franchement, dans la situation où nous nous trouvons à avoir 53% d'entreprises qui maintiennent leur activité à l'exportation, moi, je dis chapeau. Je dis chapeau. Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate évidemment que le niveau d'activité a baissé. Les freins qui ont été exprimés par les entrepreneurs, c'est d'abord un manque de visibilité. On rejoint là l'espèce d'incertitude ambiante qui fait un peu peur. La baisse des commandes, bien sûr. Et ça, c'est au niveau mondial. Et puis des problèmes logistiques. La supply chain, évidemment, ne marche pas extrêmement bien. Donc là, nous avons mis en place un plan de soutien avec la team France Export, Business France, la région, donc Business France pour l'État, la région politique, les CDI, les réseaux de CCI, les CMA, le MEDEF, la CPME. Donc on est tous ensemble. Et nous avons, nous sommes aujourd'hui à 840 entretiens approfondis avec les exportateurs d'Omène-Rhône-Alpes, donc en très peu de temps. Et nous sommes les premiers en France. Et donc nous espérons bien que tout ça va déboucher ensuite sur des commandes et de l'exportation réelle. Très bien. On en profite pour dire un mot sur l'action des chambres de commerce et d'industrie pendant toute cette période, depuis la mi-mars. Donc il y a eu le dispositif CARE au niveau de la CCI Lyon Métropole Saint-Thien-de-Royne. Mais vous aussi ici au niveau de la région, tout le monde a été mobilisé fortement et puis toutes les CCI territoriales. Absolument. Merci de poser la question. Effectivement, la mobilisation a été totale. Nous nous sommes tout d'abord transformés très rapidement puisque nous avons mis tout le monde en télétravail. Et donc il a fallu faire en sorte que chacun de son domicile puisse continuer à exercer sa mission. Ça, ça a été un énorme travail. Je salue les équipes à la fois régionales et territoriales parce qu'elles ont été formidables. Ensuite, nous avons 400 conseillers sur le pont qui répondent aux sujets qui leur sont posés par les entreprises. 10 000 appels par semaine. Nous traitons 10 000 appels par semaine. C'est 100 000 mails par semaine qui partent également de chez nous. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons des dispositifs évidemment sur chaque territoire. Et puis nous avons un dispositif régional qui s'appelle PUR et à travers lequel nous aidons les entreprises. Nous aidons d'abord les entreprises dans leur organisation. C'est-à-dire que nous les aidons à s'organiser par rapport à la crise, par rapport également aux aides qui sont proposées. Et puis nous les aidons également de manière commerciale. C'est-à-dire que nous avons par exemple un système de géolocalisation des commerces ouverts. Donc là, on est vraiment dans le commercial pur. Et puis nous les aidons en les mettant en contact les uns avec les autres. Dans cette période-là, c'est très important qu'ils puissent échanger, savoir ce que fait l'autre et donc en tenir compte. Parce que clairement, les services de l'État se sont appuyés sur vous et ont dit que vous étiez le relais. Oui, nous sommes l'acteur de premier rang. Nous sommes l'acteur de premier rang, effectivement. C'est ce que Bruno Le Maire a dit. Et nous travaillons ici en région, en union complète avec les services de l'État, avec le SGAR, avec le DRFIP, avec la DIRECT, mais également évidemment avec le MEDEF, avec la CPME, avec la Chambre des métiers et puis l'URSSAF, le Tribunal de commerce et l'expert comptable. Donc vraiment, on forme une équipe. Et c'est assez unique, je dois le dire, parce que dans les autres régions, il n'y a pas cette force collective. Ici, on est tous unis ensemble pour faire face à la crise. Et puis vous avez été aussi à la disposition des entreprises pour leur fournir des masques, notamment. Absolument. Nous avons eu trois opérations de masques. Une opération nationale, Cédiscount, une opération avec la poste régionale et puis une autre opération avec la poste également nationale. Absolument. Un mot peut-être pour finir sur les inquiétudes par rapport à l'apprentissage. On sait que Muriel Pinéco, la ministre du Travail, présentait un projet, un plan parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui pèsent. Oui, le système de l'apprentissage a changé récemment. Nous n'étions même pas en train de l'appliquer, d'appliquer ce nouveau système, que voilà ce qui nous arrive. Et donc je crois qu'il faut vraiment là renverser la table parce que, encore une fois, les entreprises sont à un niveau d'activité qui ne permet pas le maintien de tous leurs salariés. Aujourd'hui, on le voit bien à travers le chômage partiel. Nous sommes à 13 millions de bénéficiaires du chômage partiel et puis 800 000 personnes de plus au chômage au régime général. Et donc, bien évidemment, dans cette situation-là, aucune entreprise ne va prendre d'apprentissage. C'est assez logique de le comprendre. Donc, effectivement, il faut absolument faire quelque chose pour réamorcer le dispositif avec les entreprises, avec les commerçants et les artisans. Et donc, nous attendons beaucoup des mesures que Muriel Pénicaud va annoncer. Un mot pour finir. Vous restez confiant, optimiste ? Vous parliez de la confiance tout à l'heure. Je reste optimiste parce que nous sommes une grande région économique. Vous n'avez pas le choix. Non, non, mais non, je reste optimiste parce que je suis entrepreneur, mais également parce que nous avons une grande région économique qui est diversifiée. Et donc, ça, c'est une force énorme pour notre région. Et puis, parce que nous sommes unis, encore une fois, ici, nous travaillons ensemble et donc, ensemble, on va s'en sortir. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Guéran, d'avoir été l'invité de cette émission, la synthèse Hebdo, le journal éco. On se retrouve la semaine prochaine pour notre émission. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501